famille, un français vient de faire un cassement de papo, pas les moindres François Asselineau, le président de l'Union Populaire Républicaine c'est un français, famille, il vient de faire des révélations cassement de papo, famille, poussez énormément les breux et prenez la déo, envoyez la vidéo partout, envoyez cette vidéo là partout parce que ce sont des révélations, des cassements de papo nous on ne les savait pas, c'est lui qui est venu tout déballer donc on va suivre cette déo là jusqu'à la fin, famille on va suivre la déo jusqu'à la fin pour essayer de comprendre ce qui se passe il parle de tout, c'est parti famille, allez c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview je reçois aujourd'hui François Asselineau au fonctionnaire français et président de l'Union Populaire Républicaine Monsieur Asselineau, bonjour Bonjour, je voudrais commencer par l'actualité récente évidemment, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous estimez que le référendum de 2014 en Crimée n'est pas moins légitime que celui tenu au Kosovo ou par exemple encore au Soudan du Sud Alors aujourd'hui, beaucoup ont critiqué les élections qui se sont déroulées dans les territoires rattachés à la Russie Quelle est votre opinion sur cette question ? Écoutez, je n'ai pas changé d'opinion De toute façon, en Occident, tout ce qui émane de la Russie est critiqué tout le temps, 24 heures sur 24 Donc le fait que les élections soient critiquées comme tout est critiqué, ça ne change pas grand chose Ce que je dis, c'est que personnellement je me suis rendu en Crimée en 2015 J'ai pu constater ce que tout le monde sait d'ailleurs C'est que la population de la Crimée par son origine, de l'origine russe était favorable au rattachement à la Crimée de façon massive à plus de 90% Et donc l'Occident a critiqué le référendum Mais en réalité, ce référendum avait donné, je pense, des résultats qui étaient conformes aux souhaits de la population Et je pense que c'est la même chose dans les républiques du Donbass Enfin, dans les Donbass qui ont été rattachés récemment à la Russie puisque, sauf erreur de ma part, ça fait quand même 10 ans qu'il y avait un conflit et des bombardements émanant du régime de Kiev sur cette partie autonome Donc ça n'était pas le grand amour Alors, évidemment, l'Occident critique parce qu'il faut tout critiquer Mais comme je l'ai dit et comme vous l'avez rappelé l'Occident lui-même passe son temps à organiser des référendums dans des zones de guerre et dans des conditions qui sont tout à fait contestables comme par exemple le Kosovo ou le Soudan du Sud Je dirais aussi, parce que ça, vos auditeurs ne le savent pas forcément que lorsque l'Occident se part de la vertu d'être des régimes démocratiques des présidents démocratiquement élus En ce moment, il est intéressant de remarquer ce qui se passe en France c'est que déjà, l'élection présidentielle de 2027 c'est-à-dire en 4 ans commence déjà à être manipulée par les médias français où vous avez M. Édouard Philippe ancien Premier ministre détesté par la population Il a été pendant 3 ans son bilan est catastrophique et bien tous les jours que Dieu fait tous les jours, tous les jours, tous les jours dans tous les médias, on nous chante les mérites de M. Édouard Philippe et on nous assure qu'il y a des sondages qui font qu'il sera le prochain président de la République C'est un lavage de cerveau et c'est comme ça que fonctionnent les élections dans les pays occidentaux Donc j'estime personnellement que l'Occident ferait mieux, encore une fois d'arrêter de donner des leçons de morale à la planète entière et d'améliorer la situation chez eux et notamment, ça commencerait par la France ça serait une très bonne chose L'un des principaux objectifs de l'Union populaire républicaine aujourd'hui, partie que vous avez fondée est la sortie de la France et de l'Union européenne Est-ce que vous pensez que cette idée s'est peut-être renforcée parmi vos partisans depuis le début de l'opération militaire spéciale ? Alors oui, le parti que j'ai créé propose de sortir de l'Union européenne mais aussi de l'OTAN et je peux être absolument affirmatif c'est qu'il y a un mouvement d'opinion très important qui se dessine pas seulement en France mais dans les pays de l'Europe en général en faveur d'une remise en cause de notre appartenance et à l'OTAN et à l'Union européenne Je ne sais pas s'il est majoritaire mais ce qui est sûr c'est que c'est un mouvement d'opinion qui ne fait que croître et pourquoi ? Parce que lorsque il y a 15 ans 12 ans, 10 ans j'expliquais les méfaits de la construction européenne sur la situation de la France par exemple mes auditoires m'écoutaient trouvaient que ce que je disais était intéressant mais au bout du compte ils disaient toujours oui mais l'Europe c'est la paix parce que c'était un slogan qu'on avait mis dans la tête des gens c'est que l'Europe c'était la paix ça nous permettait d'être en paix avec l'Allemagne d'être en paix avec les pays d'Europe et donc ce bien très précieux qui est la paix bien entendu tous les peuples en fait du monde cherchent la paix et bien c'était un argument fondamental pour rester dans l'Union Européenne or ce qu'est-ce qui s'est passé depuis l'opération d'un militaire spécial en Ukraine c'est que les français découvrent assez éberlués que l'Europe s'est transformée maintenant en une espèce de machine de guerre vous avez un commissaire européen qui est le commissaire français d'ailleurs monsieur Thierry Breton qui est commissaire au marché intérieur et qui a décidé par exemple c'est un exemple de fédérer la production de bombes d'obus dans les différents pays de l'Europe pour l'envoyer en Ukraine alors déjà c'est totalement illégal c'est pas du tout prévu dans les traités ça n'est pas une prérogative de l'Union Européenne donc c'est une espèce de coup d'état sur cette affaire et puis surtout les français se rendent compte que l'Union Européenne est en train de nous entraîner vers la guerre elle est en train de nous mettre derrière le régime de Kiev avec des... il y a quand même beaucoup de français vous savez en France on a une propagande d'état qui est anti-russe je le disais tout à l'heure mais il ne faut pas se tromper il y a aussi chez les français pas chez tous il y a beaucoup de français qui n'ont pas oublié soit parce qu'ils ont vécu soit parce que leurs parents ou leurs grands-parents le leur ont appris il y a beaucoup de français qui savent que la Russie et c'est grâce à la Russie qu'on a été sauvé en 1914 par exemple et c'est grâce à la Russie qu'on a été sauvé d'Hitler avec la bataille de Staline et la bataille de Kursk moi j'avais un grand-père quand j'étais petit il m'expliquait que c'était les Russes qui nous allaient sauvé d'Hitler alors ça même si la propagande aujourd'hui le cache il y a beaucoup de français qui ne l'ont pas oublié et il n'y a pas beaucoup de français qui ont envie d'entrer en guerre contre la Russie il considère que c'est un mauvais procès qui est fait et il considère fondamentalement que tout ça ce ne sont pas nos affaires et que nous sommes à la remorque des Etats-Unis donc il faut bien distinguer j'en profite pour le dire à vos auditeurs c'est vraiment important qu'il y a une différence considérable entre les peuples et leurs gouvernants les dirigeants de français Macron par exemple mais c'est vrai de Scholz en Allemagne c'est vrai de Mélanie en Italie etc. etc. sont en fait complètement dans la main des Américains liés par l'OTAN et l'Union Européenne n'est pas un contrepoids aux Etats-Unis c'est en fait une espèce de comment on appelle ça un glacis géopolitique c'est en fait une espèce de colonie américaine ce sont des Etats satellites voilà la situation dans laquelle on est et ça ce qui est nouveau avec ce qui se passe en Ukraine c'est que de plus en plus de français le comprennent c'est à dire que de plus en plus de français commencent à se dire mais finalement il faudrait sortir de l'Union Européenne et sortir de l'OTAN alors d'autant plus en plus qu'il y a les sanctions qui ont été prises contre la Russie qui finalement reviennent en boomerang et qui ont un effet catastrophique sur l'économie en Allemagne ou en France donc le niveau de vie des français notamment des classes moyennes est en train de baisser donc il y avait un autre narratif que l'on expliquait c'était l'Europe c'était la prospérité et bien non les français constatent que leur niveau de vie ne cesse de dégringoler on disait également que l'Europe c'était les libertés publiques mais non on est en train de constater que tous les médias sont verrouillés et que les paroles que je tiens là en ce moment par exemple n'ont pas le droit de citer dans les grands médias français de grande diffusion alors les français se tournent vers internet pour avoir un autre son de cloche comme on dit en français et par ailleurs une union européenne qui n'a pas fait grand chose pour éviter ce conflit on peut se rappeler des accords de Minsk qui n'ont pas toujours été respectés à la lettre et puis d'autant plus étonnant que Kiev aujourd'hui tend et fait tout pour intégrer l'union européenne oui c'est même pire que ce que vous dites puisque les accords de Minsk il y avait l'Allemagne et la France qui étaient les garantes des accords de Minsk et en réalité madame Merkel elle-même l'a dit ensuite ça a été confirmé par l'ancien président français François Hollande en fait ni l'Allemagne ni la France n'ont avec honnêteté souhaité faire respecter ces accords de Minsk dont je rappelle qu'ils garantissaient l'autonomie des provinces du sud-est de l'Ukraine des provinces russophones pas du tout ils ont avoué qu'en fait ils avaient voulu gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer avec l'aide des Etats-Unis donc c'est quand même assez extraordinaire vous savez il y a en France des gens les médias beaucoup qui comparent Vladimir Poutine à Adolf Hitler en disant que Poutine il veut annexer l'Ukraine et puis après la Pologne après l'Allemagne après la France bon ça c'est ce qu'on raconte à la télévision française bon moi ce que je dis c'est que c'est exactement l'inverse c'est que moi je compare les accords de Minsk aux accords de Munich en 1938 en 1938 l'anglais de Chamberlain et le français d'Aladier avaient fait confiance à Hitler puisqu'Hitler avait dit voilà on prend les sud-est et puis maintenant on arrêtera là ils avaient fait confiance et en fait ils avaient été dupés par Hitler parce que pendant ce temps-là Hitler préparait l'invasion de la Pologne et bien là en l'espèce je suis désolé de vous le dire comme je le pense mais c'est Vladimir Poutine et les Russes qui se sont fait duper par les accords de Minsk puisque les occidentaux et notamment les français les allemands en lien avec les Etats-Unis ont trompé la partie russe qui a cru dans leurs paroles et pendant ce temps-là ils préparaient l'armement de l'Ukraine donc moi je suis de ceux qui sont scandalisés par la comparaison entre la Russie et l'Allemagne hitlérienne c'est exactement le contraire puisque ce que l'on voit il y a quand même beaucoup de français qui s'en rendent compte aussi notamment grâce aux réseaux sociaux c'est quand même qu'il y a des néo-nazis partout en Ukraine c'est quand même un fait donc c'est pour ça que comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'opinion publique française si on faisait un référendum aujourd'hui en France un référendum honnête où on demandait aux français est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à se armer l'Ukraine je pense je pense qu'il y aurait une majorité de français qui seraient contre en attendant je peux vous dire que moi je vais conduire une liste aux élections européennes l'année prochaine en 2024 et le programme de cette liste il y aura plusieurs propositions mais la première proposition si nous avons des députés au Parlement européen nous demanderons l'arrêt immédiat des sanctions contre la Russie et l'arrêt immédiat des livraisons d'armes et d'argent à l'Ukraine ça fait quelque chose de très important et ce que je sais alors je pense qu'en France on sera la seule liste à le dire puisqu'il y a des listes donc qui sont chèbrejou mais qui sont quand même toutes ralliées aux américains je pense par exemple au Rassemblement national ou à Zemmour qui en fait ont fait allégeance aux narratifs américains sur l'Ukraine donc on sera sans doute les seuls en France mais je pense qu'on va faire un bon score et puis je vois que par exemple en Allemagne et bien il y a des partis politiques Alternative Führung d'un côté mais aussi un nouveau mouvement qui va être créé par madame Sarah Walgenknecht de Die Linke qui crée son propre parti justement pour comme nous demander l'arrêt de cette ingérence des pays européens dans cette zone Ukraine-Russie qui ne nous concerne pas et nous n'avons pas en tout cas mené une guerre contre la Russie nous devrions au contraire favoriser la paix c'est à dire en fait il faut que l'Ukraine soit un état tampon qui serve la sécurité de la Russie c'est d'ailleurs ce qu'a dit Nicolas Sarkozy et il a raison Justement dans cette interview récente de Nicolas Sarkozy il dit que de toute manière il serait peu probable que l'Ukraine puisse gagner cette guerre malgré toute cette aide occidentale et toutes ces livraisons d'armes à Kiev et que tôt ou tard il faudra s'asseoir à la table des négociations avec Moscou est-ce que vous êtes d'accord avec cette aise est-ce que selon vous les élites européennes comprennent aujourd'hui la réelle nécessité de ces pourparlers alors oui je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Sarkozy il faut préciser une chose sur Nicolas Sarkozy c'est que son père était d'origine hongroise d'ailleurs le nom Sarkozy vient du hongrois et sa mère était originaire de Thessalonique en Grèce et au-delà apparemment la famille de sa mère était originaire de l'Empire Ottoman ça veut dire quoi ça veut dire que Nicolas Sarkozy par sa famille connaît sans doute mieux la situation de l'Europe de l'Est du monde de l'Empire Ottoman et du monde slave de façon générale et de la Russie que beaucoup de dirigeants français parce que malheureusement les dirigeants français sont souvent assez incultes et il manque beaucoup d'éruditions sur cette partie du monde je pense que ça peut jouer dans sa meilleure appréciation des choses deuxièmement les dirigeants français comme les dirigeants allemands j'en ai déjà parlé tout à l'heure j'ai parlé de monsieur Edouard Philippe qui actuellement est promu tous les jours quatre ans à l'avance dans les médias en fait ce sont des gens qui ne sont pas choisis par les français en fonction de leurs résultats de leur érudition de leur intelligence de leur connaissance des dossiers de leur capacité à prendre de la hauteur de la capacité à être un homme d'état non les dirigeants des pays occidentaux sont ceux qui sont sélectionnés par une oligarchie qui les promeut à grand renfort de faux sondages et de manipulation médiatique qui les catapulte à l'Élysée pour avoir en fait un larbin un domestique à leur disposition Macron n'est pas quelqu'un d'intelligent contrairement à ce qu'on a voulu faire croire aux français pas du tout je le connais un tout petit peu c'est quelqu'un de très banal et très médiocre il ne fait que d'ailleurs que des bêtises il est en train de détruire tout le rayonnement diplomatique de la France mais Macron c'est quoi ? Macron il ne fait qu'obéir aux injonctions de Washington c'est aussi simple que ça donc on l'a vu sur l'affaire Nord Stream l'affaire Nord Stream normalement l'Allemagne la France mais aussi l'Angleterre mais aussi l'Autriche qui était partie prenante avec la Russie dans le capital de Nord Stream normalement nous aurions dû demander des explications à Washington après les menaces claires qu'avaient d'ailleurs formulées Madame Victoria Nolande puis le Président Biden sur le fait que si la Russie intervenait en Ukraine Nord Stream ne fonctionnerait plus vous avez eu les révélations du journaliste d'investigation Seymour Hersh qui a confirmé que c'était les Etats-Unis qui ont plastiqué Nord Stream il faut avoir une grande puissance parce que ce sont des moyens techniques très importants pour aller à 80 mètres sous l'eau avec des charges c'est pas évident le Nord Stream il y avait 7 cm de béton autour de chaque canalisation donc il faut avoir vraiment une grande puissance avec des forces militaires très présentes pour être là et en fait ni l'Allemagne ni la France n'osent demander des comptes aux Etats-Unis alors qu'il s'agit d'un acte de guerre commis par les Etats-Unis contre des prétendus alliés de l'OTAN alors nous en sommes là c'est pour ça que penser comme votre question si vous me le permettez est un petit peu est un peu irréel en fait parce que ce que vous appelez les élites c'est-à-dire les dirigeants les classes dirigeantes ne résonnent pas normalement comme des responsables politiques de leur propriété ils résonnent exactement comme des gouverneurs nommés par les Etats-Unis pour diriger les pays d'Europe à leur profit les pays de l'Union Européenne ont été satellisés par Washington c'est exactement ça la situation c'est d'ailleurs ce qui pose un problème fondamental c'est que nous avons des dirigeants qui ne nous conduisent qui ne mènent pas la France ou l'Allemagne pour le bien de la population mais pour assouvir les Etats-Unis et d'ailleurs quand je dis les Etats-Unis c'est pas les Etats-Unis c'est plus spécialement l'état profond américain qui s'incarne dans le parti démocrate et dans la famille Biden alors moi ce que je pense c'est que on va voir ce qui va se passer bien sûr dans l'avenir mais je pense que l'année prochaine 2024 va être une année tout à fait décisive parce qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous électoraux importants il va y avoir les élections européennes en Europe avec le changement de la commission européenne et Mme von der Leyen va partir peut-être pour être nommée secrétaire général de l'OTAN puisque c'est le désir des Etats-Unis il va y avoir au même moment les élections présidentielles aux Etats-Unis et il va y avoir aussi les élections présidentielles en Russie donc cette année 2024 va être très importante et en particulier bien sûr la chose la plus importante ça va être qui va être le prochain président des Etats-Unis voilà actuellement Donald Trump avec ses qualités et ses défauts Donald Trump s'y revient au pouvoir mettra je le pense un terme très rapide à cette guerre en Ukraine qui ne tient que par la volonté de Washington maintenant si Trump ne peut pas être candidat ou est mis en prison vous avez vu tout ce qui se passe aux Etats-Unis et si c'est Biden je pense que Biden il est tellement vieux maintenant il est tellement sénile qu'ils vont essayer de trouver un autre candidat si ce sont encore une fois si c'est le parti démocrate et si c'est encore enfin derrière à la manœuvre l'état profond américain qui agit à ce moment là c'est une guerre qui peut durer qui peut durer qui peut durer encore des années justement puisque vous avez évoqué les élections américaines les prochaines élections américaines aujourd'hui même dans le camp des républicains des voix s'élèvent pour dire que le soutien à Kiev est malgré tout une condition essentielle pour remporter les primaires il y a d'autres candidats comme Nicky Alley par exemple est-ce que vous pensez que la clé de cette affaire se trouve toujours à Washington et si oui dans quel camp ? la clé se trouve chez les républicains et se trouve à Washington pour une sortie rapide ce que j'entends écoutez moi je ne sais pas bien sûr que chez les républicains il y a des gens qui ont été achetés sans doute au camp de la guerre moi ce que je vois c'est vous avez peut-être vu c'est un peu une anecdote mais c'est un symbole et nous avons eu le lançant de la coupe du monde de rugby en France avec Macron le président Macron qui a parlé devant le grand stade de France il n'avait absolument pas besoin de le faire mais il faut toujours qu'il se présente comme ça avec les plumes du pan il a été sifflé vous l'avez vu ça fait le tour du monde par les 80 000 personnes dans le stade ça vous montre l'impopularité extrême de Macron qui ne tient en fait que par le verrouillage des médias et des sondages mais en fait Macron est extrêmement impopulaire il ne peut plus sortir nulle part sans qu'il y ait des dizaines de policiers pour le protéger c'est même où on en est rendu ce que j'ai vu en revanche c'est qu'aux Etats-Unis c'était il y a eu une réunion dans un stade de l'Iowa vous l'avez peut-être vu où Donald Trump il était aovationné par des milliers et des milliers de supporters donc ce que je vois c'est que si vous regardez la popularité réelle et bien les dirigeants occidentaux sont très impopulaires Macron étant l'un des plus impopulaires alors que Trump et tous les sondages le montrent dans la course à la primaire des républicains vous avez dit que Trump il a pratiquement 60 points d'avance sur le numéro 2 qui concourt qui est de Santis le gouverneur de Santis qui voudrait aussi avoir l'investiture républicaine donc en fait on a une véritable rébellion des peuples d'Occident contre leurs propres dirigeants et Donald Trump alors que ça plaise ou pas mais c'est la vérité Donald Trump incarne aux Etats-Unis cette révolte du peuple américain contre l'état profond américain est-ce qu'il pourra être candidat ça je n'en sais rien parce que malheureusement il peut y avoir bien des vicissitudes aux Etats-Unis y compris des assassinats donc on verra la suite des événements Alors pour revenir au conflit dans sa phase pour le moment malheureusement très très chaude que signifie pour vous amener les partis à la raison dans cette guerre d'un côté il y a la Russie première puissance nucléaire mondiale avec plus de 6200 ogives nucléaires en stock de l'autre l'OTAN et Kiev est-ce que vous pensez que les pays occidentaux s'imaginent une seconde qu'à un moment donné après avoir bourré l'Ukraine d'armes il faudra quand même tenir compte de cette force de dissuasion russe qui est l'arme nucléaire oui bien sûr d'abord je le pense d'ailleurs monsieur Medvedev a passé son temps à rappeler ce point je signale aussi au passage que si j'ai bien vu le président Poutine a récemment dit il y a quelques heures ou un jour ou deux que la Russie développait des armes tout à fait nouvelles dans d'autres domaines notamment on sait qu'ils ont que vous avez déjà des missiles hypersoniques hypervéloces mais il y a aussi des armes à laser des armes inconnues des armes nouvelles donc il y a une supériorité russe qui est manifeste parce qu'on dit beaucoup en Occident que la Russie elle n'arrive plus à avancer etc mais enfin la Russie est quand même toute seule avec un petit peu le soutien des armes venues peut-être de l'Iran de la Chine de la Corée du Nord d'accord enfin la Russie elle est quand même toute seule face aux 30 pays de l'OTAN plus l'Ukraine enfin c'est incroyable donc et sur un front qui fait 1500 kilomètres donc je trouve quand même qu'actuellement la Russie elle domine les choses vous dites la raison la raison c'est quoi il y a quand même un principe qui a été posé par Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ qu'on trouve dans les évangiles aussi dans le christianisme c'est que ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse donc le principe de la raison le principe de base c'est que de la même façon que les Etats-Unis ne voudraient pas avoir des bases militaires russes au Mexique le long du Rio Grande à quelques kilomètres du Texas ou de l'Arizona ou bien au Canada et on l'avait vu au moment de l'affaire de Cuba d'ailleurs en 61-62 les Etats-Unis ne veulent pas ça et moi je les comprends et de la même façon il faut comprendre la Russie elle n'a pas envie d'avoir des bases militaires américaines ou de l'OTAN le long de sa frontière voilà et donc le problème qui est d'origine c'est que les Etats-Unis étaient parvenus avec la guerre froide et l'équilibre de la guerre froide et l'équilibre de la détente à un jeu entre les deux superpuissances d'ailleurs Henrik Lissinger qui a fêté ses 100 ans dit la même chose que moi c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne faut pas aller il ne faut pas aller embêter comme on dit la Russie à l'ours russe parce que ça fait partie de son périmètre de protection Nicolas Sarkozy n'a pas dit autre chose d'ailleurs alors nous nous avons des idéologues qui ont droit à accès dans les médias en Occident et notamment en France qui font comme si ça n'était pas vrai et bien si c'est vrai donc moi ce que je pense c'est que l'appel à la raison c'est qu'il faut que d'une façon ou d'une autre l'Ukraine devienne un pays neutre voilà c'est pas honteux d'être neutre la Suisse est neutre par exemple c'est pas une honteux je pense que l'Ukraine devrait être un pays neutre et où dans lequel qui ne devrait appartenir ni à l'Union Européenne ni à l'OTAN n'avoir aucune base militaire et dont le statut de neutralité serait garanti par les puissances internationales